Aujourd'hui je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur la technique de camouflage. Donc comment utiliser ces petites choses qui peuvent faire peur ou encore ce genre de petits trucs. Vous saurez tout dans cette vidéo. Attention, avant cette vidéo, pour comprendre, il vaut mieux regarder ma vidéo sur la colorimétrie. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir et revenez voir cette vidéo parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Il faut vraiment, c'est très important de bien comprendre la colorimétrie avant de passer à cette vidéo-là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous connaissez déjà la colorimétrie, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo. En gros, il faut vraiment avoir assimilé ce qu'est la colorimétrie et la connaître. Allez c'est parti, on va commencer. Premièrement, qu'est-ce que la technique de camouflage ? C'est tout simplement une technique de maquillage qui permet de neutraliser toutes les différences de couleurs qu'on peut avoir sur le teint pour avoir le teint le plus uniforme possible. Et pour ça, on va s'aider de la colorimétrie. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir camoufler ? Premièrement, on va pouvoir camoufler l'acné. Alors attention, on ne peut pas camoufler un volume, mais bien une couleur. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, vous avez des boutons, c'est un petit peu rouge autour. On va camoufler ça, mais suivant la lumière, on verra que vous aurez des boutons. C'est simplement qu'on ne verra plus la couleur rouge, mais le volume, ça, malheureusement, en maquillage, avec n'importe quel produit, on ne pourra pas le changer. C'est la lumière qui fait tout en gros. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser pour camoufler l'acné ? En général, comme je vous ai dit, c'est rouge. On va pouvoir utiliser la couleur complémentaire du rouge, qui est le vert. Ensuite, on va pouvoir camoufler les cernes bleues. Vous avez compris, on utilise toujours la couleur complémentaire à la couleur qu'on veut camoufler. Donc la couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange. Donc on va devoir utiliser du orange. Les cernes bleues, en général, c'est plutôt typique des peaux claires à médium. Les peaux foncées ont d'autres couleurs qu'on va aborder après. Les cernes violets, alors ça ressemble aussi aux cernes bleues. C'est légèrement plus profond. Pareil, c'est plutôt typique des peaux claires à médium. Et donc pour ça, quelle est la couleur complémentaire du violet ? C'est le jaune. Donc on va utiliser un produit jaune. Pour les cernes jaunes, du coup, ça va être l'inverse. Là, c'est plutôt sur des peaux médium à médium plus, on va dire, ou à foncées moins. Et donc, la couleur complémentaire du jaune, on vient de le dire, c'est le violet. Donc on va utiliser du violet. Pour les cernes brun, alors là, ça peut toucher les peaux claires, mais ça touche aussi surtout les peaux médium à foncées. On va utiliser, là, pour le coup, du orange. Pour les peaux claires, ce sera plutôt un peche. Et pour les peaux plus foncées, ce sera plutôt un orange. Pour ajuster la couleur, évidemment, vous pouvez mélanger entre les deux teintes. On va pouvoir également camoufler les taches brunes. Pour ça, on va utiliser soit du jaune, soit du lilas. Le jaune, ça va être plutôt pour les peaux plus foncées. Donc on va venir les éclaircir et le lilas, ce sera pour les peaux plus claires. Pareil, ça va les éclaircir. En gros, il faut adapter l'intensité de votre couleur à l'intensité de la couleur que vous voulez camoufler. Ensuite, on peut également camoufler des hématomes. Les hématomes, c'est tellement intéressant à camoufler parce qu'il y a souvent plusieurs couleurs sur un hématome. Moi, j'adorais ça. Donc un hématome, il va vivre dans le temps. Quand il est frais, il est rouge. Après, il devient bleu. Après, il peut devenir même très foncé, voire noir, voire violet, très foncé. Ensuite, il devient vert. Ensuite, il devient jaune. Et parfois, on a toutes ces couleurs-là sur un hématome. C'est trop intéressant à camoufler. Vraiment, si jamais vous voulez vous entraîner sur cette technique-là, prenez des hématomes et essayez de les camoufler. C'est tellement formateur. Donc en général, on va plutôt utiliser du jaune, du vert ou du orange, du coup. Toujours cette question de couleurs complémentaires. Si il est rouge, du coup, on va utiliser du vert. Si il est bleu, du orange. S'il est violet, du jaune. Et s'il est vert, du rose. Voilà, tout simplement, c'est juste les couleurs complémentaires de chaque teinte. On peut également être amené à camoufler l'ombre de la barbe, notamment si on fait du drag ou tout simplement qu'on veut le camoufler. À ce moment-là, c'est plutôt du pêche ou du orange. Encore une fois, il va falloir adapter pêche plutôt pour les peaux claires ou l'ombre de la barbe qui est un petit peu plus claire, et du orange pour les peaux les plus foncées, ou l'ombre vraiment quand elle est très foncée. Et enfin, on peut être amené aussi à camoufler du mélasma. Alors, ça peut s'apparenter aux taches brunes, mais parfois, il y a des teintes de mélasma qui sont un petit peu plus chaudes, un petit peu plus orangées. Donc à ce moment-là, on peut être amené à utiliser du bleu, vu que c'est la couleur complémentaire du orange. En général, c'est plutôt une couleur qu'on retrouve sur les peaux les plus claires. En termes de produits, vous avez plusieurs produits qui s'offrent à vous. La couvrance va dépendre. Donc déjà, vous avez tout ce qui est base. Les bases, ce sont ce genre de produit-là. C'est une couvrance plutôt légère. Les couleurs sont assez pastelles aussi, puisque ça va vraiment camoufler tout en transparence. Vous voyez, c'est vraiment idéal si jamais vous voulez camoufler des zones assez larges, comme tout le visage, ou vraiment, je ne sais pas si la personne, elle a un coup de soleil, ce genre de choses, ou voilà, que vous voulez éclaircir un teint, etc. Ça va être vraiment intéressant, ou pour les décolorations, ou les taches qui sont vraiment très claires, et vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup d'intensité dans la couvrance du produit. Ensuite, vous avez ces produits-là qui sont des textures comme de l'anti-cerne, donc qui sont avec une couvrance médium. Là, ce sont des ELF. Ils sont vraiment très bien. Je vous montre le vert. Donc c'est un applicateur vraiment comme un anti-cerne. Et là, vous allez avoir une texture qui est très crémeuse et qui est plus intense que la base. Vous voyez, on voit encore plus la couleur que tout à l'heure. Donc ça, c'est pour une couvrance médium. Il va falloir adapter la couvrance du produit à l'intensité de la couleur que vous voulez camoufler, encore une fois. Sachant que vous pouvez quand même doser ce genre de produit-là. La base, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est quand même très transparent. Ce genre de produit-là, vous pouvez l'étirer et l'avoir très léger aussi. Mais la texture est un petit peu plus épaisse et il y a moins de produit aussi. Donc pour des grandes zones, je vous conseille toujours de prendre une base et ensuite venir peaufiner avec ça si besoin. Donc on a bien sûr plusieurs teintes. Et ensuite, si vous voulez une couvrance très intense, donc si l'intensité de la couleur que vous voulez masquer est très foncée, les palettes de correcteur gras, c'est comme du fard gras, c'est assez intense. Ça existe en palettes comme ceci, ça c'est une NYX, ou ça existe aussi en godets individuels, si jamais vous ne voulez pas acheter une palette en entier. et ça, ça va avoir une couvrance beaucoup plus intense puisque vous allez avoir un produit qui va être très très intense. Alors là, vous le voyez bien, vous allez vous dire dans votre tête, mais comment ça peut neutraliser ? C'est juste parce que dessous, moi je ne suis pas rouge, donc ça ne neutralise pas. Et bien sûr, il faut doser la couvrance encore une fois avec ce que vous voulez cacher. Donc ça, c'est pour les produits. Ensuite, comment faire ? Alors tout simplement, au doigt, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui va le mieux intégrer le produit à la peau. Donc avec les palettes comme ça, c'est très facile, vous mettez votre doigt dedans et vous tapotez. Et avec la base, je pense que vous savez utiliser une base, mais avec les produits un petit peu plus crémeux comme celui-ci, pareil, vous déposez soit sur le dos de votre main, vous prévez avec votre doigt, soit vous appliquez directement comme un anti-cerne, en fait quand vous voulez camoufler un bouton ou ce genre de choses, et ensuite vous dégradez au doigt. Là, vous allez avoir une couvrance qui va bien se fondre dans la peau et c'est idéal pour les décolorations qui sont assez légères. Ensuite, vous pouvez utiliser un pinceau. Alors la densité du pinceau va dépendre de l'intensité de ce que vous voulez faire. Plus les poils du pinceau sont serrés, plus vous allez appliquer de produits parce que le pinceau va être très dense, et plus les poils du pinceau sont espacés et souples, moins vous allez appliquer de produits et plus ce sera diffus. Et ensuite, évidemment, vous pouvez utiliser l'éponge, notamment avec les bases, ça peut être bien si jamais... Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai maquillé une personne qui avait un énorme coup de soleil sur tout son visage. La base verte m'a aidée à l'éponge. Enfin, vraiment, j'avais même pas besoin de mettre de fond de teint après. Pour vous dire, j'en ai mis quand même parce qu'elle en voulait, mais vraiment, c'est incroyable cette technique de camoufler. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Donc voilà, soit vous appliquez le produit par-dessus la tâche ou la décoloration que vous voulez camoufler, soit vous pouvez aussi directement mélanger le produit avec votre anti-cerne ou avec votre fond de teint. Ça, ça pourra pas se faire avec ce style de produit-là parce que ça, c'est vraiment spécifique pour être utilisé vraiment en superposition, mais vous pouvez très bien mélanger une base avec un fond de teint ou alors ce produit-là avec, je sais pas, un anti-cerne, un fond de teint, voilà, ce genre de choses. Et du coup, avec cette technique de mélange, vous pouvez aussi modifier des tons. Par exemple, si vous avez acheté un fond de teint, vous êtes trompé dans la couleur. Regardez ma vidéo sur comment choisir son fond de teint. Si vous avez choisi le mauvais ton ou le mauvais sous-ton, vous allez pouvoir venir le modifier au lieu de jeter votre produit ou de le donner. Vous allez pouvoir en modifier la couleur. C'est très intéressant, surtout pour les anti-cerne, je trouve, parce que parfois, on n'arrive pas à trouver... Bon, maintenant, il y a de plus en plus de couleurs dans toutes les marques, mais c'est vrai que des fois, on peut s'y perdre. Enfin, je comprends totalement. On n'a pas choisi le bon sous-ton. Et puis, je sais pas, nos cernes, aujourd'hui, elles sont plus violées que... Ils sont plus violées que d'habitude. On dit un cerne. Parfois, je me trompe, mais non, c'est un cerne. À ce moment-là, vous allez pouvoir directement mélanger et pouvoir camoufler en deux temps, trois mouvements sans faire de superposition. Et c'est vraiment super efficace. Par exemple, si vous avez un fond de teint qui est trop orange pour vous, vous allez pouvoir ajouter du bleu à l'intérieur pour neutraliser, en fait, ce reflet orange et avoir une teinte un peu plus neutre. Si votre fond de teint est trop foncé, bon, bah, vous pouvez ajouter du blanc. Alors, c'est pas vraiment un correcteur. Je vous montre, il y a un anti-cerne blanc chez ELF qui est très bien pour ça. Voilà, ça peut vous permettre aussi ou d'éclaircir un anti-cerne. Je sais pas si vous avez un anti-cerne que vous avez acheté cet été et puis il est trop foncé, vous pouvez utiliser ça pour l'éclaircir un petit peu. Si vous avez, au contraire, donc du coup, un fond de teint qui est un petit peu trop rosé, voilà, vous allez mélanger une pointe de verre à l'intérieur pour essayer de neutraliser ce reflet que vous voulez pas. Et enfin, si votre fond de teint est trop jaune, vous allez pouvoir le mélanger avec du violet pour pouvoir, bah, enlever ce côté trop doré. Voilà pour cette vidéo théorique sur la technique de camouflage. J'espère que ça vous aura été utile. J'essaie vraiment à chaque fois que je fais ces vidéos-là de pas vous prendre trop la tête et d'essayer vraiment de condenser au maximum tout ce que vous devez savoir, mais sachez que là, c'est la théorie. Après, il faut la mettre en pratique pour vraiment comprendre. Donc je vous dis, les hématomes, c'est très formateur, mais voilà, essayez, travaillez avec les couleurs et il faut bien assimiler à la colorimétrie. Vraiment, la colorimétrie, je sais que j'insiste et je suis un peu lourde, mais c'est un des piliers en maquillage. Une fois que vous avez vraiment compris ça, vous allez comprendre et débloquer plein de choses, en fait. Donc c'est vraiment super important et on voit avec cette technique-là que si vous connaissez pas la colorimétrie, vous allez être complètement perdus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire aussi tous les petits cours théoriques que vous voulez que je vous fasse. Moi, j'ai une petite liste, j'ai déjà préparé quelques vidéos. Voilà, si jamais vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres plateformes. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.